Aujourd'hui, dans le fond, l'épisode 59. Puis avant de commencer ou vous dire quoi que ce soit, vous connaissez déjà le concept. Puis aujourd'hui, on est vraiment contents puis très honorés, en fait, de recevoir un passionné de l'automobile, un passionné de l'immobilier, un passionné dans la vie en général, je pense. Oui, tout à fait. Très occupé. On vous présente, bien, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense que pas mal de tout le monde le connaît, Luc Poiré. Bonjour, c'est bon. Bien, par rapport à nos fans puis le monde qui nous suit, pas mal sûr qu'on connaît tout Luc Poiré avec la collection exemplaire de véhicules qu'on va pouvoir discuter un peu plus tard. Merci, merci. Ça fait plaisir. Fait que je commence directement dans le vif du sujet. On se demandait, tu sais, moi, je ne te connais pas personnellement, parce que comme je te dis, on s'est dit, on s'est rencontrés quelques fois. Il y a... Tout le monde te connaît un peu, le Luc Poiré avec ta grosse collection de véhicules, le, je vais dire, le magna de l'immobilier, le promoteur immobilier à succès. Mais qui est vraiment Luc Poiré? De où est parti, dans le fond, l'homme derrière l'entrepreneur? C'est assez simple. Je viens d'une famille, en fait. J'habitais avec ma mère qui était monoparentale, avec mes deux frères, dans un HLM de Longueuil. Donc, à la base, je viens d'une famille pas beaucoup nantie, qui a été élevée par sa mère monoparentale. Puis, j'allais dans les écoles de Longueuil. J'étais tannant parce que j'étais très, très bon à l'école. Donc, je m'ennuyais. Ça te permettait d'être tannant parce que t'étais bon quand même à l'école. Oui. Oui, bien, je me suis fait mettre dehors de trois écoles au secondaire. OK. Donc, c'est ça. Vu que j'étais très bon, j'ai quand même réussi à fêner, même s'il me manquait plusieurs mois à tout ça, au cheminement. Puis, aujourd'hui, on me connaît à cause des affaires, mais je suis marié avec une magnifique femme depuis 12 ans maintenant. J'ai trois enfants, 10 ans, 12 ans, 18 ans. Puis, j'ai commencé grosso modo à 14 ans en vendant des cartes de sport, mais surtout de hockey. Puis, rapidement, j'ai compris un principe d'affaires qui est la différence des marchés. Donc, à 14 ans, j'ai compris que le marché québécois et le marché ontarien et le reste du Canada est complètement différent, dans le sens que les Québécois voulaient des cartes de joueurs québécois, donc un peu comme Patrick Carroy, des choses du genre. Mais le reste du marché canadien voulait plus des vedettes anglophones, donc des Wengreski et autres. Fait que moi, j'ai fait de l'argent en échangeant... C'est ça, je m'en allais dire. Tout est en mesure de prendre les cartes de Paté Croix puis de Mario Lemieux de l'Ontario, les vendre au Québec. Exact. Puis ceux de Wengreski les vendent en Ontario. Exact. Et juste la différence de marché faisait que je faisais beaucoup d'argent. Ça, c'était à 14 ans. Oui, puis moi, dans ces années-là, si on parle d'un podcast automobile, je vais vous expliquer. Ah non, mais on a un podcast sur Luc Poirier aujourd'hui. On n'est pas juste sur l'automobile. Mais attends une minute, excuse. Avant que tu embarques, je veux vraiment te demander, parce que c'est vraiment intéressant, mais je veux quand même préciser, tu me disais à 14 ans. Fait qu'on parle de ça, c'est le début des années 90. Oui, je suis né en 75, donc c'était en 89. 89. Je suis né en 89. Puis les cartes de hockey, pour ceux qui s'en souviennent à cette époque-là, les bonnes années des cartes de hockey, c'est 89 à 92. Après ça, il n'y avait plus de marché, vraiment. Les cartes, les valeurs ont tombé. Là, ils reviennent avec la COVID, ça a aidé. Oui, tout à fait. Mais à cette époque-là, mettons, Wingeriski valait 500 $. À un moment donné, ça a tombé. La carte valait encore 500, mais personne n'en achetait. Là, aujourd'hui, on envoie des Wingeriski recrues à 1 million qui se vendent. Fait que c'est ça. Mais moi, à cette époque-là, en fait, quand j'étais un peu plus jeune, il y a eu un film qui s'appelait « 260 chronos » en anglais. Je ne me souviens plus c'est quoi le titre en anglais. Mais c'était Charlie Sheen, puis un autre. Je ne me souviens plus quelle autre vedette. Puis ils volaient des Porsches, des Porsches surtout turbos. OK, OK. Puis moi, j'avais vu ce film-là, puis je me suis dit, tu sais, c'était à peu près quand j'avais 10-11 ans. Fait que j'ai dit, un jour, je vais vouloir avoir une Porsche. Fait que quand j'ai commencé à faire des sous à 14 ans… Tu avais déjà un objectif en tête. Oui, c'était de m'acheter une Porsche. À 14 ans. Bien, en fait… Non, non, mais pour avoir de la permettre. Dans ma vie, tu sais, en général. Mais tu sais, ma mère gagnait 600 $ par mois pour nourrir trois enfants, puis le loyer, puis tout ça. Fait que on n'achetait pas du linge neuf, nous autres. On allait dans le sol d'église pour acheter du linge. Fait que dans ma tête à moi de 10-11-12 ans, avoir une Porsche, c'est mon rêve, mais c'était inatteignable. Mais quand j'ai commencé à faire des sous à 14 ans, puis tu sais, j'en faisais beaucoup. Je faisais 1 000 $ par jour à peu près. Donc, à 14 ans, puis à l'époque, c'était cash, puis qu'on ne payait pas. Mais c'est sûr, mais là, t'as demandé à 14 ans, en 89, c'était pas eBay, c'était pas rien. C'était directement cash avec des contacts, puis on roule ça. Oui, exactement. Fait que là, t'as sûrement été en mesure d'aider aussi ta mère. Tout à fait, tout à fait. En partant. Oui, ça l'a aidé toute la famille. Puis là, t'as réalisé que ton objectif, dans le fond, que tu t'avais fixé… Tu voulais l'avoir plus vite. C'est ça. Donc, si bien qu'en secondaire Sine, je me suis acheté à 15 ans et demi. En fait, je n'avais pas tout à fait 15 ans et 8 mois. Exactement ça, je m'en allais dire. C'est 15 ans et 8 mois, puis ton permis officiel, dans le fond. En fait, c'était 16 ans. 16 ans, t'as raison. Je l'ai acheté à 15 ans et 8 mois la Porsche, mais je l'ai eue pendant 3-4 mois. Sans permis? Oui. Ben non, je ne l'ai pas roulé sans permis. Je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai juste dit que tu l'as eue sans permis. Oui, je l'ai eue sans permis, effectivement. Puis elle était dans ma coupe, puis j'avais hâte de la chauffer, bien évidemment. Fait que j'allais à l'école Sonar S5 en Porsche Turbo, 924 Turbo, qui était… À 16-17 ans. Oui, c'est ça. Puis il faut se rappeler, à l'époque, que les Porsche, à part dans les films, puis dans les posters, il n'y a personne qui en avait des Porsche au Québec. OK, début des années 90, personne n'avait ça au Québec. T'as donné une idée? Moi, j'ai commencé à acheter des Ferrari, par exemple, en 2004. Puis ils vendaient entre 12 et 15 Ferrari par année. Au Québec, par année. Par année. Fait que, tu sais, puis ceux qui en achetaient, ils les gardaient dans leur garage. Tu sais, c'était surtout les Italiens. Puis ils gardaient ça, ils sortaient juste le dimanche après-midi, quand il n'y avait pas de pluie ni rien, tu sais. Fait que c'était ça. Donc, imaginez plusieurs années avant, comme 14-15 ans avant, les Porsche, ça n'existait pas vraiment. Puis juste pour le fun, parce que tu l'as mentionné, mettons, à 16-17 ans, la Porsche que tu avais achetée, combien que ça valait dans ce temps-là? Écoute, ce n'était pas super cher, c'était comme 18 000. Mais dans ce temps-là, quand même. Oui, 18 000, c'est comme 80 000. C'est ça que je m'en ai dit, ça n'est quasiment pas loin de 100 000 aujourd'hui. Fait que c'est du 80 000. Fait que, tu sais, c'est quand même à 16-17 ans, un véhicule de 80 000. Oui, oui, oui. Tu as spoté rapidement, là. Bien, plus que ça, c'est que quand je l'ai achetée, je l'ai amenée chez moi, tu sais, quelqu'un, le vendeur me l'a amenée. Puis une heure après, la police était là, puis elle a fait l'auto de la voiture. Elle est venue cogner. Ils voulaient que je descende, ouvrir toutes les portes. Ils ont vérifié les numéros de série, ce n'était pas volé. Ah oui? Oui, parce que j'habitais dans des HLM, des loyers subventionnés par le gouvernement. Donc, tous mes voisins, c'était tous des pauvres, là, tu sais. Fait que quand tu arrives avec une voiture comme ça, bien, là, c'est sûr que… Ça attire l'attention de tout ça. Bien, oui. Fait qu'il y a eu un appel à la police, ils sont venus immédiatement. Puis finalement, tout était légal, tout était légit, tout était beau. Mais ma mère s'est faite convoquer au bureau du directeur de la gestion des HLM. OK. Parce que là, tu ne peux pas avoir ce char-là quand… Bien, c'est sûr que je m'en allais dire. Tu ne peux pas rester là, ce véhicule-là. Non, non, c'est ça. Fait qu'il a fallu que je déménage chez mon père. Ah, juste toi? Parce que c'est toi qui avais le film. À cause de ça, oui. C'est une histoire. Puis dans le fond, c'est de là qu'est partie ta passion de l'automobile. Oui, bien, en fait, je l'avais toujours, depuis toujours, à cause surtout de ce film-là. De ce film-là, oui. Mais, tu sais, vraiment, tous les jeunes avaient cette passion-là. Les jeunes garçons, je parle, avaient une passion d'automobile. C'est un peu moins vrai aujourd'hui. On le voit. Tu sais, mon fils a eu son permis quasiment juste à 18 ans. Bien, c'était ça. Je voulais te le demander, ça, justement. Tant que tu en parles. Tu sais, oui, c'est vrai que la passion, elle a commencé un peu à diminuer de génération en génération. Il y a aussi d'autres aspects que je vais aborder tantôt. Mais, as-tu réussi? Tu disais que tu avais trois enfants. Y a-tu un de tes enfants, dans le fond, qui a perduré, qui a la passion, que tu as pu leur transmettre? Non, malheureusement. Mais, tu sais, en même temps, avec l'auto électrique qui s'en vient, ils n'ont plus la même passion, les jeunes des prochaines générations, que nous, on avait quand on était. Tu sais, le bruit, la senteur, tu sais, les Ferrari, les Porsche. Les Porsche, c'est assez fiable, mais les Ferrari, ce n'est pas très fiable. Fait que souvent, les gens, les jeunes font de la mécanique un peu et tout ça. Ils montent, tu sais, les Civic montent avec des grosses ailerons et tout ça. On ne verra plus beaucoup ça. Tu sais, c'est rare, tu vois, des Tesla qui se font racheter des ailerons et tout ça. Qui sont montés, oui, c'est plus rare. Il y a des magues, tu sais, les gens mettent des magues, mais à part ça… Tout à fait. Bien joué, bien joué. Oui, exact, exact. Mais à part les magues, on ne met plus autant de modifications aux autos. Tout à fait. Bien, c'est vrai, il y a eu une grosse, grosse, grosse mode. Bien, je ne vais pas dire une mode, mais oui, en fait, c'est une mode. Début des années 2000, quand Fast & Furious est arrivé. Oui, tout à fait. Il y a encore beaucoup de passionnés, mais je pense que le mainstream, comme tu dis, la passion a comme diminué un peu. Surtout avec les nouveaux types de véhicules qui s'en viennent, tout le kit. Puis là, tu me disais, ta Porsche, c'est ton premier véhicule. Oui. Juste, fast-forward, c'est quoi ton dernière acquisition actuellement en véhicule? Bien, c'est beaucoup de Ferrari. Oui, ça, je le sais. Je veux le voir tantôt, comme attendu, mais pas tout de suite. Mais ta dernière acquisition, ton dernier véhicule que tu as acheté, c'est quoi? Là, à deux heures, j'ai rendez-vous au bureau de licence parce que j'ai acheté… OK, on tombe bien aujourd'hui. Oui, oui, ça tombe bien. J'ai acheté… Bien, dernièrement, j'ai acheté deux, la semaine passée, une Ferrari 575 Super America. OK. Elle arrive de Californie. Fait qu'elle est dans le transit, donc je vais l'avoir probablement l'autre semaine d'après ou l'autre. Puis là, j'ai acheté une 550, une Ferrari 550 jaune. Fait que vous ne les avez pas vues dernièrement, Chemi a fait une vidéo de ma collection. Fait qu'ils ne sont pas là les deux, mais ils s'en viennent. Ils s'en viennent bientôt. Ils s'en viennent. OK, OK. Fait que cet hiver, je vais avoir au moins neuf photos de plus d'ici à maintenant jusqu'à cet hiver. Fait que beaucoup de Ferrari… Neuf photos de plus dans ta collection, oui. Il va y avoir quatre Ferrari de nouvelles. Il va y avoir deux McLaren, deux Lambo, une ou deux Porsche, dépendamment les délais qui arrivent. Puis là, tu parles de ça, c'est 100 % standard de commander quatre, cinq villes, quelque chose comme ça. Mais c'est bien correct. Mais non, mais je te pose la question quand même parce que c'est important. Puis on l'a posé la question à Josée. Puis je trouve que t'as posé à toi aussi. Je trouve que c'est très pertinent. Tu sais, le hobby de l'automobile, on s'entend que c'est un hobby dispendieux. Ah oui. Tu peux avoir ce hobby-là. Puis tu sais, mettons, j'aime les véhicules, Alex aime les véhicules, Félix aime moins les véhicules. Mais c'est mon gars de vidéo. Mais tu sais, tu aimes les véhicules, moi je vais avoir mes propres moyens pour développer, pas ma collection, mais tu sais, comme pour entretenir ce hobby-là. Mais en étant un hobby dispendieux, toi c'est quand le moment, là aujourd'hui, on s'entend que ce hobby-là pour toi, tu peux, je ne vais pas te dire subvenir, mais tu peux faire tout ce que tu veux. Oui. Tout ce que tu as besoin d'avoir pour augmenter ta collection, pour avoir du plaisir avec ce hobby-là, tu peux te le permettre. Ça, on ne va pas se le cacher. En même temps, on choisit qu'est-ce qu'on veut collectionner, tu sais. Oui. Comme là, je m'étais un peu, j'étais vraiment dans toutes les marques inimaginables. Puis tu sais, j'avais des Rolls-Royce, des Bentley, des Aston Martin, etc. Puis là, je focus plus sur Ferrari. Dans les prochaines années, comme les Lamborghini, c'est parce que j'ai acheté la, il y a deux Lamborghini, c'est une STO, que je vais sûrement garder un an ou deux, je vais leur revendre. Puis l'autre, c'est une Aventador Ultimate Roadster. Ça, il y en a 249 dans le monde, c'est le dernier modèle des V12, il n'y en aura plus. Plus jamais, non? Son numéroté, 249, puis celle-là, je vais la garder. Mais je ne collectionnerai pas, j'en ai eu plein de Lamborghini, puis je les ai revendus parce que je veux me concentrer sur Ferrari. Pourquoi? Parce que l'historique est plus là que n'importe quelle autre marque. Ils sont en F1, donc ça crée un buzz encore. Donc, d'après moi, c'est les plus belles esthétiquement. Ce n'est pas les plus fiables, ce n'est pas le plus fun à conduire toujours. Sauf que le Ferrari a une âme, puis les gens respectent beaucoup. Tout à fait. La clientèle de Ferrari est différente de l'Hamborghini, par exemple. L'Hamborghini, souvent, c'est des gars tatoués, c'est les bad boys, les gros chins, tout ça. Le Ferrari, ce n'est pas ça, il y a un respect. C'est un petit peu plus, il y a un petit peu plus de notoriété peut-être au niveau du Ferrari. Beaucoup à cause de la F1 également. Tout à fait. L'histoire de la marque, en partie. Comme tu dis, oui, la F1, mais la F1, exact. Le film, il y a plus de films sur Ferrari. D'ailleurs, Ferrari versus Ford. Là, ils font un film sur Enzo Ferrari bientôt. Il n'y a pas ça chez Lamborghini. Tu as un aura, tu as un mythe, tu as une histoire qui fait que Ferrari, c'est la marque à collectionner. Puis quand tu as commencé, toi, quand tu as commencé à collectionner ou à regarder ça, vu qu'on disait que c'est un hobby dispendieux, c'est à quel moment, mettons, dans ta vie, à quelle période de ta vie que tu as réalisé que tu as fait « OK, là, j'ai vraiment le moyen de mes ambitions pour passer une collection. » C'est quoi le véhicule que tu as acheté le premier pour te gâter réellement? C'est sûr que ça commence fort avec une Porsche à 17 ans, mais le véhicule que tu t'es gâté. Bon, je vais vous expliquer comment ça a commencé, ma collection. OK. Parfait. Parce que l'histoire est assez spéciale. Je suis depuis 2000… Moi, j'ai mis mon dépôt en 2000 pour une Ferrari. Quand je n'avais pas l'argent pour acquérir une Ferrari, mais j'ai dit, je mets mon dépôt pour le prochain modèle qui va sortir dans 3-4 ans. Puis, le mec qui arrive là, je vais avoir de l'argent. Puis c'est ça qui est arrivé. Donc, en 2004, donc 4 ans plus tard, le véhicule arrive, c'est un nouveau modèle. Parce que moi, j'ai commandé en 2000, c'était les 3-60. En 2004, ils ont sorti les 4-30. J'ai été un des premiers à avoir le nouveau modèle 4-30. Fait que de 2004 jusqu'à 2018, j'ai acheté 27 Ferrari neuves au concessionnaire. Donc, j'étais le plus gros acheteur de Ferrari au Québec depuis 2004. Par contre, en 2018, je voulais une auto qui était une Pista Spyder, qui était un modèle unique, numéroté. Il en faisait 500 à peu près dans le monde. Puis, je voulais ce modèle-là. Puis, ils m'ont dit, tu n'es pas un collectionneur, tu ne te qualifies pas. Là, j'étais fâché. Pourquoi? Je suis le plus gros acheteur de Ferrari au Québec. Donc, c'est logique. Il dit, je comprends, Luc, le directeur, Umberto à l'époque, m'a dit, je comprends, mais il faut que tu ailles une collection. Sinon, Ferrari, c'est eux qui décident, ils ne veulent pas te le donner. Là, j'étais fâché. Mais toi, à ce moment-là, tu avais quand même 20... Non, je ne gardais pas parce que j'ai changé. Ah, tu es gardé? Ok, tu es changé. Ah, donc, ok. Il aurait fallu, j'ai gardé. Je comprends, je comprends. Ok. Fait qu'à chaque... Généralement, j'y reçois au printemps, j'y revends à l'automne ou l'autre printemps. Parce que j'ai tout le temps une ou deux Ferrari neuves à chaque année qui rendent, dans ces années-là. Ok, tu roules un peu l'été. Oui. Tu peux la flipper après ça, ou tu la gardes pour ta collection, ou quoi que ce soit. Mais à ce moment-là, tu les flippais toutes. Oui, tout le temps. Ok, je comprends, je comprends. Pas juste Ferrari, les Porsche, puis les autres autres aussi. Fait que j'aimais ça changer les nouveaux modèles, les nouvelles couleurs. Des fois, c'était le même modèle, différentes couleurs. J'ai des plus en même couleur, mais différentes options. Fait que j'aimais ça. Fait que là, quand ils m'ont dit ça, je disais, c'est la dernière fois que tu me dis ça. Fait que là, j'ai commencé à acheter plein de Ferrari. Surtout les modèles, les cinq supercars. En fait, j'en avais six, parce que j'avais deux fois la Ferrari. La Ferrari, la Ferrari. T'sais, la coupée et la décapotante. Fait que rapidement, je me suis monté une collection impressionnante, dont les supercars de Ferrari. Je les avais tous. Puis, à ce moment-là, j'ai accès à toutes les voitures qui sortent. Donc, je suis tout le temps le premier ou le deuxième. Fait que ça prenait… Je me disais, juste ça. Plusieurs dizaines de millions plus tard. C'est ça, je me disais. Juste ça. Mais là, il fallait juste que tu puisses rentrer dans le fond, dans les collectionneurs officiels de Ferrari pour pouvoir… Tout à fait. Là, je le suis. Mettons, ils sortent un nouveau supercar, parce qu'à chaque dix ans, il y a un supercar qui devrait sortir, qui devrait être annoncé l'année prochaine ou l'autre. Bien, c'est sûr que je vais l'avoir. OK. Parce que toi, automatiquement, tu es dans la liste, ils vont t'appeler et tu vas pouvoir… Comme le bureau Sanguet, le VUS, ils vont le présenter bientôt. Bien, ils m'ont déjà dit que j'allais avoir des premiers. OK. Bien, c'est ça. J'avais une question, justement, là-dessus. Étant donné que tu as le plus gros client au Québec de Ferrari, que tu as une collection, qu'on parlait tantôt justement à la notoriété de Ferrari, qu'est-ce que tu penses du move du bureau Sanguet? Bien, ils n'ont pas le choix. C'est l'avenir. On a vu avec Lamborghini, c'est ça qu'ils ont propulsé. Même chose pour… Porsche devait faire faillite à l'époque. Ils ont sorti le Cayenne, ça les a sauvés de la faillite. Donc… Là, le Macan est quand même un bon succès, là, actuellement. Oui, j'en ai eu deux, d'ailleurs, que j'ai adoré. Donc, c'est… Ils n'ont pas le choix, là. Tu sais, tout le monde veut des… C'est pratique, là. Moi, j'ai des enfants, ça fait que c'est sûr que ça prend. J'ai toujours eu des VUS, là. Fait que tu gardes un peu l'essence de gens, tu sais, des véhicules de collection, des véhicules super-sport, puis des gros exotic cars, mais à SUV. Mais tu n'aimais pas dans la collection, tu sais. Non, 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 c'est ça. C'est un auto de tous les jours que je vais faire deux, trois ans, je vais leur vendre ou je vais changer. Comme là, ma femme m'a commandé un aussi. Donc, on va en avoir deux. Donc, deux couleurs différentes. Pour l'auto de tous les jours. Oui, exactement. En ce moment, c'est quoi que tu roules tous les jours, maintenant? Un Urus, l'Amborghini Urus. Mais j'ai plein d'autos, là, tous les jours. J'ai un Land Rover Defender, mais le modèle James Bond, je suis le seul au Québec qui l'a. Donc, tu sais, quand j'ouvre la porte, il y a la projection 007. Ah, OK. Dans mon dash, il y a des stickers 007 partout. Fait que quand tu arrives au Tim Hortons, tu te dis, je m'appelle Poirier. Oui. Luc Poirier. Non, c'est ça. Fait qu'il y a des petites touches dans ma main. J'ai toujours une Pacifica, qui est un genre de caravane, que j'ai toujours, parce que j'adore... C'est tellement pratique que j'ai pas mal souvent, dans ma vie, eu une Pacifica. Généralement, avant, c'était des caravanes, puis généralement, c'est l'auto que j'utilise quasiment le plus, pour vrai, là. Bien, c'est ça. Là, tu vois, j'avais ça dans mes notes après, parce que je n'étais pas sûr, mais je me disais, c'est quoi ton plaisir coupable en auto? Mais là, on vient de le découvrir. Oui, c'est... C'est une Chrysler Pacifica. Oui, pour vrai. On pourrait te voir souvent dans ton Chrysler. La plupart du temps, c'est ça que je dis. Tu as un amour éternel pour un Chrysler Pacifica? Bien, c'est vraiment pratique, puis j'ai souvent les enfants. On fait du courageurage avec les voisins, donc c'est parfait. Quand je joue au hockey, je mets ma poche de hockey, je fais du vélo, je mets les vélos. Écoute, c'est pratique, tu sais. Fait que t'en as toujours une, peu importe, ta switch à chaque année, un à deux ans. Ma femme m'a ri tout le temps de moi, elle ne comprend pas. Parce qu'on s'entend que t'as de la place aussi dans le Range Rover ou dans d'autres... C'est moins pratique. Parce que le plancher bas, les bancs qui se replient dans... Ah, le Sto & Go? Oui, le Sto & Go. C'est pour ça que je ne vais pas chez Honda ou chez Toyota, ils n'ont pas ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne prends pas un hybride parce que je ne peux pas mettre les bancs à l'intérieur du plancher. C'est vraiment ça qui est important. Le Sto & Go, le Passica. C'est ça. J'aurais aimé ça le voir arriver aujourd'hui en Passica. Non, non, non. Les gars se demandaient justement, OK, il s'en vient quand, on veut voir avec quoi qui va arriver aujourd'hui. On s'entend que tu as quand même la plus grosse collection de voitures au Québec. Il y a le Saputo, il y a le Domest. Il y a le Coup, mais quand même privé, connu, pas mal. Oui, il y a une des grosses. Une des grosses. À part la Passica, tu es à combien de véhicules dans ta collection actuellement? Bien, une quarantaine, je te dirais. Ça monte, je vais tomber probablement près de 50 à l'hiver, cet hiver. Puis tu maintiens ça à peu près tout le temps comme ça ou tu as déjà été vraiment intense? Non, c'est pas mal, en fait, le 41-42, c'est le top. C'est ton chiffre, OK. Oui, ça fait que là, je vais être le plus. Puis tu vois, on vient de louer un autre entrepôt parce que j'ai 20 000 pieds carrés. C'est pas assez. Non, c'est pas assez. Puis on l'a vu ça, il y a une couple de semaines, pour ceux qui te suivent un peu, qu'il y avait dans tes bureaux, dans le fond, c'est dans tes bureaux que tu as toute ta collection de véhicules. Oui, dans mes bureaux. Tu as 20, 20 cuques Ferrari? 22-23, je crois. 22-23 Ferrari. Puis là, tu as tous les modèles, dans le fond. Bien, je ne les ai pas tous parce que j'ai des modèles la 456, la 612 ne m'intéresse pas pantoute. C'est des 4 places qui sont LED. La GTC Lusso, je regardais pour peut-être m'en acheter une là, pour l'hiver prochain. Mais tu sais, le VUS va sortir l'autre année d'après. Ça fait que ça me donne bien parce que ce n'est pas un vrai 4 roues motrices. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne l'ai pas. Sinon, je roulerais avec ça. L'hiver? Parce que ce n'est pas un vrai 4 roues motrices. À la base de vitesse, il l'est. Mais aussitôt que tu es sur l'autoroute, il n'est pas fait que ça donne... Tu gardes des larges pneus et tu n'en vas pas de 4 roues motrices au Québec. C'est un peu... C'est juste comme on allait dire. C'est vraiment au Québec. C'est un peu comme toutes les histoires qu'on a entendues quand Tesla a fait fureur à côté au Québec et que tu arrives au début à l'hiver. C'était moins pris en considération peut-être pour l'autonomie et tout le kit. Mais toi, tu disais tantôt, tu étais vraiment comme le son, l'essence, le feeling de conduite avec tout ce qui est en ligne en ce moment. On parle de 2035, plus de chars à essence. Plein, plein, plein d'autres choses dans le domaine de l'automobile qui se passent, GM, qui vont sortir une plateforme avec, je ne sais pas, 20 coups véhicules, je pense. 20 coups véhicules sur la même plateforme électrique. C'est Tesla qui a fait fureur et qui fait fureur depuis quelques années. Toutes les manufacturés embarquent dans l'électrique. Toi, comment tu vois... En étant passionné de l'automobile, puis je pense que tu en connais quand même pas mal là-dedans. L'avenir de l'automobile, pour toi, tu vois ça comment un peu? Ce n'est pas le choix sur l'électricité. Pourquoi? Parce que les gouvernements obligent avec les nouvelles règles et tout. Est-ce que c'est plus propre? Pas en tout. Parce qu'à part au Québec que l'énergie électrique est propre, ailleurs dans le monde, c'est du charbon puis du pétrole. Fait que là, aux États-Unis, exemple à New York, tu branches ton auto électrique puis l'autre bout, c'est du pétrole qui crée ton électricité. Ça revient au moins. Ça revient au moins. Exactement. 95 % de l'électricité à New York, c'est du pétrole. Fait que ça revient au moins que mettre du pétrole dans ton champ. Fait que c'est pas vrai que c'est plus écologique maintenant. Oui, ça va l'être probablement plus tard parce qu'ils sont en train de changer tout ça. Mais on n'aura pas le choix parce que les gouvernements, exemple à Californie, mettent des normes tellement strictes. Mettons en 2030, il faut que 50 % des autos soient électriques et tout ça. Fait que c'est les gouvernements qui font que les manufacturiers n'ont pas le choix. Comme les V12 chez Ferrari, chez Lambo, n'existeront plus bientôt parce que les normes antipollution ne le permettent plus. Mais ça, ça va amener encore une plus grande rareté sur plusieurs modèles et plusieurs affaires. Exact. C'est pour ça que la Pacifica va prendre la valeur. Non, mais c'est pour ça que les derniers V12 de Ferrari et de Lamborghini vont prendre la valeur. Tout à fait. Non, ça c'est sûr et certain. C'est pour ça que c'est important. Comme Lamborghini, je ne fais pas une collection, sauf ces modèles-là précis qui vont complètement arrêter dans le marché. Exact. Parce que les gens, même dans 20-30 ans, les gens qui ont de l'argent vont vouloir avoir ce genre de véhicule-là pour un jouet. Oui, puis en plus, une dernière année de production avant que ça arrête complètement, ça va avoir une valeur… Oui, parce qu'on va payer à peu près 700-800 000 sur une Lamborghini qu'on parle, puis ça va valoir à peu près 2 millions en partant. C'est comme un investissement. OK, aussitôt qu'elle est achetée dans le fond, étant donné qu'elle est limitée, si tu as eu la chance d'être sur la liste, n'importe qui d'autre sur la Terre qui a les moyens de l'acheter seraient prêts à payer tout de suite un 2 millions. C'est un investissement instantané. Tout à fait. Et il y a de plus en plus de gens sur la Terre qui sont riches. On le voit moins ici, mais les Russes, avant la guerre, il y avait de plus en plus de milliardaires, le Moyen-Orient et surtout la Chine puis l'Inde aussi. L'Inde s'en vient. La classe moyenne augmente puis les riches sont de plus en plus riches un peu partout. Les pays développés représentent seulement 14 % du monde, les gens dans le monde. Fait que quand les autres pays vont commencer à se développer encore plus, il va y avoir de plus en plus de riches. Un bassin, oui. Puis il n'y aura pas plus d'autos. Fait que les gens vont vouloir des autos éditions limitées qui ont du gaz parce que dans 10, 20, 30 ans, ça va être juste des véhicules. Exact. Fait que les valeurs vont continuer à augmenter. Moi, ma collection a pris avec la COVID, juste la première année de la COVID, 7 millions de valeurs juste en un an. Donc, ça va continuer à augmenter. Oui, parce que la COVID, en plus, ça a été vraiment, vraiment, vraiment intense. Fait que là, dans le fond, toi, tu dis là, déjà là, juste avec la COVID, un 7 millions en gains puis là, après ça, si tu gardes ça, après ça, 5, 10, 15 ans, ça n'arrête pas de monter. Ça n'arrêtera jamais de monter. Fait que dans le fond, oui, c'est une belle passion, mais ça relie en même temps ton côté business. Oui, c'est ça, exact. Ton côté entrepreneur. Tu gères plein, plein d'entreprises, tu as tes plein de projets immobiliers, mais en partant, les véhicules, ce n'est pas juste. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on voit pour les véhicules puis pour le commun des mortels, c'est la mature, c'est une dépense. Tu sais, ça revient une dépense. Mais là, de la façon que je vois que tu me parles, que tu gères ta collection, c'est plus un investissement qu'autre chose. Tout à fait. Puis même avant ma collection, j'achetais tout le temps des modèles qui déprécient le moins. Moi, j'ai roulé en Ferrari pratiquement toute ma vie d'adulte. Puis ça ne me coûtait pas plus cher que rouler en Mercedes à une S, par exemple. Parce que les gens, ils disaient, oui, mais tu payes 300 000, oui, mais je n'ai aucune dépréciation. Je leur vends 300, 330, 350. Toi, tu achètes une Mercedes à 100 000, tu leur vends 80. Toi, tu as une perte de 20 000 la première année. Moi, je fais un gain de 20 000 la plupart du temps. C'est juste d'absorber des choix, peut-être pour le monde d'absorber. C'est ça, exact. C'est le cash flow pour la rouler. Mais après ça, tu te dis, oui, c'est un investissement totalement. Ça se finance facilement. Puis c'est 5 ou 6 % d'intérêt. Fait que ton 5 % d'intérêt sur 300 000, c'est 15 000. Mais si je le vends 20 000 l'auto, j'ai quand même un gain de 20 000 de plus, je pense. Oui, oui, oui. J'ai quand même un gain. Ça ne m'a rien coûté. Tout à fait. Ça a payé les taxes. Ça a payé tes intérêts. Puis l'assurance puis les plaques. Tandis que le gars qui a une Mercedes, il revend un an après, il perd 20 000. Fait que c'est qui le plus intelligent? C'est moi. Je me suis promené dans une auto qui est trois fois plus chère, qui est beaucoup plus prestigieuse puis ça ne m'a rien coûté tandis que toi, tu as perdu de l'argent. Tout à fait. C'est vrai. Puis en plus, quand tu dis que tu peux juste te financer aussi probablement du 5-6 % puis ton véhicule a pris 15-20 %, tu vas te faire un 10-15 % d'intérêt en cliquant les doigts. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste penser qu'une automobile, c'est des pertes. Surtout en ce moment, les automobiles, moi je dis à tout le monde d'échanger aux 6 mois. Tu achètes des véhicules neufs, tu les changes aux 6 mois. Il y a tellement de demandes que quand tu revends, tu fais de l'argent. OK. En n'importe quoi. N'importe quoi en ce moment. En ce moment, mon fils, il a acheté une Hyundai Connove il y a 4 mois puis là, tu vois, il va le revendre pour aller, il donne le même prix. Mais c'est mon ami qui est le dealer qui est Hyundai Saint-Constant. Ça fait qu'il redonne le même prix puis il donne un nouveau véhicule. Il l'achève le 6 mois. Oui. Ça fait qu'il reprend, mettons, il a fait 2000 piastres de paiement, exemple. Il reprend son 2000. Ça fait que ça n'a rien coûté roulé, peu importe c'est quoi lui. Que ce soit Hyundai ou une Ferrari en ce moment. On le veut aussi, ça a sorti. Oui, ça le mandat. Les PECA, c'est fou. Nous, on achète à cause de mes business, on achète beaucoup de PECA puis je les achète au même ami qui est à Saint-Rémy, Jim. Puis on les achète puis 6 mois après, on fait 7-8 000 avec. Ça ne nous coûte rien. Non, c'est fou. Mais même tout, je parlais justement avec un collègue, puis il avait payé 58 000 puis là, le concessionnaire, bien Tesla, en fait, il a offert un petit peu plus que 70. Bien, c'est tout de même. En ce moment, c'est fou. C'est le temps de commander d'avance parce que la problématique actuellement, c'est que tu ne peux pas aller chez le dealer puis tu te dis je veux ça, il n'y en a pas. Donc là, tu commandes d'avance. En commandant d'avance, tu ne prends pas d'argent, tu fais de l'argent même puis ça ne coûte rien roulé en ce moment. Puis, OK, ça c'est une bonne leçon de vie pour tout le monde. On va regarder ça et je me demandais, je ne sais pas si ça s'était déjà arrivé ou si tu as déjà tout comblé tes rêves, mais y a-tu un véhicule que tu n'as jamais pu avoir puis que tu aimerais vraiment, vraiment avoir que tu n'as pas pu ajouter dans ta collection? Non, en fait, j'aimerais ça refaire les big five de Ferrari mais avec différentes couleurs. Parce que là, tu les as tous? Tous rouges. Rouges. OK. Parce que 90 % sont rouges. C'est plus facile à trouver et tout. Puis, c'est ça que les gens veulent. Puis, les amateurs, ils veulent voir du rouge. Fait que, généralement, quand la première Ferrari que quelqu'un achète dans sa vie, généralement, il en prend. Rouges, OK. Après ça, après plusieurs, il change de couleur. Donc, moi, j'aimerais peut-être ça faire la série au complet de jaune. Sinon, bien, j'ai failli acheter une Pagani. J'avais mis un dépôt avant la COVID. Quand la COVID était arrivée au début, on ne savait pas où ça s'en allait. Donc, j'ai demandé mon dépôt. Puis, en même temps, ce n'est pas une auto qui va prendre la valeur. Fait que, c'était moins dans le concept de ma vision de collection. Fait que, mais sinon, il n'y a pas de grands autos. Oui, il y a une Mercedes AMG One que là, j'aimerais avoir. OK. qu'elles sont tous vendues. Ils n'ont pas d'allocation pour moi parce que ça a été vendu il y a six ans, je crois. Il y a six ans, je ne voulais pas faire une collection, mais celle-là, je la prendrais. Sinon, non, il n'y en a pas. Sinon, non. Ça serait vraiment la Mercedes AMG One. Oui, sinon, refaire mon Big Five Ferrari avec jaune, probablement. Mais sinon, on t'a comblé tous tes besoins. Oui, puis je ne suis pas, tu sais, les gens pensent qu'à cause, j'ai beaucoup de voitures puis j'ai plein de bébelles. Je n'ai pas juste des voitures, j'ai un paquet de bébelles dans toutes sortes d'affaires que je suis matérialiste, mais je suis attaché. Mais si je les avais plus, ça ne me dérange pas tant que ça, tu sais, dans le sens que c'est important d'être pas accroché à du matériel parce que si ça arrive, mettons, je suis obligé d'y vendre, par exemple, pour acheter un gros projet que je veux faire, ben... Ça ne te dérangera pas? Ben, ce ne sera pas si pire. Ce ne sera pas si pire. Ils les aiment, mais ça ne te dérangera pas parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas... Puis ça, ce n'est pas la valeur de l'auto. Il y en a qui sont de même avec des BMW 328 à 40 000 et ils ne prêtent pas à leur femme. Moi, ma femme, je t'ai donné une idée, elle roule mes voitures même à 5 millions. Ben, c'était ça. Je m'en allais là. Ce que tu me disais, ils roulent. Bon, c'était ça ma question. Un, est-ce que tu es pilote dans la vie? Tu aimes-tu ça? Non. OK. Dis-tu? Dis-tu? Ben, j'aime la paix, mais pas, tu sais, comme une fois ou deux par année. OK. OK. Mais faire des courses, non. Je n'ai pas pris mon brevet de pilote pour commencer à faire des courses à travers l'Amérique, non. Comme tu dis, mettons, tu sais, ta femme a roulé tes véhicules à 5, 6 millions. Est-ce que tous tes véhicules de ta collection sont plaqués, assurés puis peuvent rouler? Tout au complet. Tout au complet. Puis tu les roules toutes? Et ils sont tous personnels. OK. Donc, ils ont toutes des plaques personnelles, ce qui n'est pas le cas. on parle, il y a beaucoup d'autres soi-disant collectionneurs au Québec, mais souvent, c'est des compagnies automobiles. Donc, ils achètent, revendent, puis ils ne sont pas plaqués personnellement. Mais il y a une grosse différence. Acheter une Ferrari, la Ferrari, mettons, tu payes 4 millions US, mettons, 5 millions canadiens, mais moi, elle me coûte genre 13 millions à payer. parce que sur 13 millions, je suis imposé à 54 %, donc il me reste, mettons, 6 millions, mais 6 millions, tu as tes PSTVQ à payer, ça me donne 5 millions. Ce n'est pas la même chose que l'avoir dans une compagnie que dans le fond, c'est déductible, tu n'as pas tes PSTVQ, tu récupères, etc. Oui, tout à fait. Il y a une grosse, grosse, grosse différence. Donc, ils sont toutes personnelles? Toutes personnelles. Pourquoi tu as fait ça? En fait, ils sont dans une fiducie. Une fiducie, c'est comme si je les avais personnelles. Puis la raison de la fiducie, premièrement, c'est qu'ils sont protégés. Donc, si un jour, il m'arrive de quoi je fais faillite ou il y a des chicanes de testament d'enfants. Ce n'est pas lié à toi directement. C'est à part, mais c'est considéré personnel. Donc, je ne récupère aucune taille, aucune dépense. Donc, quand je vais faire des dépenses sur la voiture, mettons, des changements d'huile, des réparations, je n'ai aucune dépense que je peux prendre dans aucune compagnie. Donc, ça, c'est complètement différent. Dernièrement, on a fait cet hiver tout le service de toutes mes voitures. Ça a coûté quasiment 700 000 $. Juste pour le service, pour l'avisage, l'entretien. Aucune dépense que je peux passer nulle part. Ça veut dire, moi, 700 000 $, c'est comme si ça me coûte 1,6 million avec mon taux d'imposition. Tout à fait, tout à fait, exact. Puis ça, c'est une décision, tu as voulu te faire ça parce que c'était plus… En fait, c'est illogique. C'est illogique un peu, sauf que… Je ne veux pas dire que c'est illogique, mais tu me demandes c'est quoi ton idée derrière ça et pourquoi tu l'as fait comme ça. La collection est là pour long terme. Elle est dans une fiducie. Pourquoi une fiducie? C'est pour l'aider aux enfants plus tard. Donc, j'espère qu'ils vont la garder, mais en même temps, ils feront bien ce qu'ils veulent, mais que je ne sois plus là. Fait que c'est un peu comme ça. Tandis que, même dans une compagnie, tout ça, premièrement, ceux qui ont des compagnies, il faut qu'ils roulent les voitures, il faut qu'ils les vendent. Fait que c'est différent. Fait que ça ne coûte pas le même prix au final. Bien, c'est pratiquement le double. Plus que le double que tu as vécu à 15%. Il y a une nouvelle taxe qui arrive bientôt. Quand tu as une compagnie, tu ne payes pas cette nouvelle taxe-là. Fait que tant que tu ne l'as pas revendu au end-user, tu n'as pas payé la taxe directe. Fait que c'est une bonne, c'est une décision, mais ce n'est pas une décision d'affaires, mais c'est une décision personnelle pour dire que tu as ta propre collection, tu vas pouvoir la léguer à tes enfants. Puis je voulais les plaques personnalisées que c'est possible de faire commercial. Fait que tu sais, mettons, moi, ma Enzo, j'ai la plaque Enzo. Ah, mais c'est sûrement tellement là, de bon, toutes les autres plaques personnalisées que tu as faites, as-tu réussi à avoir tout ce que tu voulais? Pas toutes, mais j'en ai eu plusieurs. Plusieurs que tu as pu faire personnaliser. Des fois, il y en a qui sont plus vides que moi. Ils l'ont déjà pris. T'essaies-tu d'y racheter? Tu t'essaies de trouver qui tu l'as fait? on est tellement épais. La SAQ au Québec, ce n'est pas des génies. Tu ne peux pas… Tu sais, c'est super facile de le faire parce que c'est simple, simple, simple. Puis on ne peut pas transférer une plaque à quelqu'un d'autre. Puis ailleurs dans le monde, partout… Une plaque personnalisable? Ah non, mais même une plaque normale, tu as raison, c'est vrai. Oui, même une plaque normale, tu ne peux pas. Mais ailleurs dans le monde, il n'y a zéro problème. Fait que c'est seulement au Québec. Oui, seulement au Québec. Il y a bien des affaires qui sont au Québec. Le truc au Québec des plaques, je sais que ça n'a pas rapport, je m'envoche en gauche, mais je ne sais pas si tu connais ça, mais tu sais, à Dubaï, les numéros de plaques… Oui, ils valent l'argent. Oui, c'est fou. Plus que le chiffre est petit, puis là, c'est là que c'est à l'enchère puis ils peuvent les acheter, les vendre, tout le kit, mais c'est un peu ça. Tu me dis, il y a quelqu'un qui est plus rapide. Mettons, moi, j'aurais pu acheter la plaque qui est Enzo. Puis là, toi, t'aurais voulu, mais je la veux, on va se contacter. Je ne peux même pas l'acheter parce que j'ai la plaque, exemple, F40 que quelqu'un m'a vendue, mais je ne peux même pas la mettre. OK. Ça fait que l'hiver est là, mais ma plaque à moi, c'est FF40 qui est moins beau. Ça fait que je voudrais mettre la F40, mais ils ne peuvent pas. C'est comme ils font un site en ligne. Tu peux activer ta plaque puis choisir ta plaque en ligne, tu sais, commander une plaque, mais écoute, c'est incompréhensible. Le site est fermé de 11 heures à 7 heures, mais c'est en ligne. Pourquoi tu fermes un site en ligne? C'est comme si Amazon disait de 11 heures à 7 heures, tu n'as pas le droit de commander. C'est seulement au Québec. Je n'embarquerais pas sur le panier bleu de bord. Aïe. Incroyable. Je ne pensais pas que tu voulais aller là. On va fermer un site transactionnel de 11 heures à 7 heures que tu peux répondre n'importe quand puis c'est ouvert puis on fait des sites transactionnels. C'est un site qui fait tout, donc ça ne donne rien de le fermer. Puis même le transfert, tu te dis, il y a quelqu'un qui a été rapide qui a acheté le F F40. Toi, tu as été capable de prendre FF40. Le F40, tu as réussi à trouver c'était qui puis à le contacter pour l'acheter? En fait, souvent, ils m'écrivent parce qu'ils savent que j'en ai une. Il n'y a pas grand monde qui a une F40. C'est ça. Je ne voulais pas aller jusque-là, mais je me suis dit, il y en a seulement plein qui ont fait comme, OK, on va tous acheter ça puis m'a appelé ceux qui peuvent se le permettre de l'acheter. C'est arrivé trois fois. La plaque poirier. Il y a quelqu'un qui a acheté la plaque poirier. Il y a quelqu'un qui a acheté la plaque poirier. Il a fait ça parce qu'il voulait me rencontrer puis il a trouvé la meilleure solution, c'était de faire ça. Ben voyons donc! Ça a marché. Il a fallu que je le rencontre. Ben le président, Christian, il a acheté la plaque de tuber. Je ne sais pas si il était le premier. Ben c'est ça, mais lui, il ne s'appelait pas poirier. Mais c'est un bon Jack. Je l'ai rencontré puis il est dans l'immobilier, il est constructeur et tout ça. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas d'affaires avec. OK, gros move. C'est un bon move, c'est un bon move puis le gars, il est sharp. Mais la problématique, c'est que tu ne peux pas l'utiliser. Non, mais dans les 2-3 jours que les gens qui ont commandé les plaques, ils peuvent les interchanger. C'est pour ça que ça serait super facile à Jack de le faire parce que, tu vois, la plaque poirier, ça a fonctionné. Je l'ai racheté. Lui, tu l'as dit tout de suite quand il l'a acheté. Il avait une possibilité de transfert dans les 2-3 jours donc là, tu l'utilises. Exactement. C'est super simple. Ils peuvent le faire à monsieur, madame, c'est ça qui arrive. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Oui, puis il pourrait charger 200$ de frais de transfert. Il ferait de l'argent au bout. Ça prendrait 30 secondes. Ah bien oui, parce que c'est 255 à peu près, 250 la plaque personnalisable. Il pourrait faire un gros frais de transfert puis moi, je le paierais. C'est F40, tu me dis c'est 2000. Clic, j'enlève mon F. Pour un F, ça me fait 2000. J'enlève rien. C'est comme les plaques qui auraient pu, au lieu de premier arrivé, premier servi, faire des enchères. Il manque d'argent au Québec. Il essaie de trouver des enchères de plaques personnalisables. Enzo, j'aurais payé 10 000. Il y aurait peut-être quelqu'un qui aurait payé 50 000. On ne sait pas. On va régler le déficit aujourd'hui après-midi avec les fourrées. C'est terrible. On est à quoi? Après Pauline 4, on va tomber peut-être 1 milliard dans Pauline. Ça, ce n'est pas Québec. Non, non, non. Tu parles au Canada. Tout à fait. Au Canada, c'est plus que 4. C'est parce que je veux que tu gères au complet puis qu'on règle tout ça. Je te gère ça. Parce que juste au Québec avec l'idée des plaques personnalisables, je pense que ça serait déjà fait. Puis, tu sais, ce n'est pas tant cher la plaque personnalisable, je trouve, par rapport à ce que ça devrait, comme tu dis, parce que c'est vraiment un luxe. Tout à fait. C'est tellement un luxe. C'est déjà 200 quelques dollars le plaquer un véhicule. moins 200 quarts. À peu près le plaquer un véhicule. Si tu es rendu, tu rajoutes juste le double pour ta plaque personnalisée, c'est tellement un gros luxe. Il y a tellement de monde qui en a acheté juste pour la joke qu'il devrait avoir justement un frais. Moi, j'en ai acheté au moins une centaine puis la moitié, je ne me servira pas jamais. Il y a-tu quelqu'un, tu disais tantôt, ce n'est pas transférable, il y a-tu quelqu'un qui te dit « Poiré, grosse tonne. » Bravo, mon gars. J'espère qu'il va faire affaire avec toi. C'est un bon move pour t'avoir rencontré. Oui, oui, c'est un super bon move. Vraiment un bon move. Puis, je me demandais, les autres personnes qui t'ont contacté qui avaient acheté des plaques, c'était quoi, leur idée en arrière de leur tête? Bien, rien. En fait, il y en a un qui tripeste sur Ferrari, mais il n'y a pas de Ferrari. C'est un jeune, F40. Puis, lui, il m'a contacté pour me la revendre. Je l'ai racheté. Puis, je ne peux pas la… L'hiver, donc, je peux la mettre parce que c'est plus beau. Mais quand je roule avec, il faut que tu assoies F40 dessus. Oui, je la change. Puis, sérieusement, j'ai demandé à SAC de changer, mais le gars, il ne l'avait pas fait dans les deux, trois premiers jours. Il faut que tu aille directement. Tu as commandé et tu as deux, trois jours pour pouvoir le transferir. Exact. Puis là, je ne sais pas. Bien là, j'ai quand même un peu la réponse à ça. Ta marque favorite, c'est Ferrari. Oui, oui. On va passer à autre chose. Tout à fait. Mais je me demandais, tu sais, dans le fond, je ne sais pas si ça a vraiment un lien, mais en tout cas, on va voir ce qu'il y en a. J'ai bien aimé ta biographie, voire grand. OK. Est-ce que tu as un autre projet de livre actuellement, mais peut-être plus axé sur 100 % immobilier ou un peu plus sur ta collection d'autres meubles ou plein d'autres trucs comme ça d'affaires ou de business que tu vas faire? En fait, j'ai fait Voir grand, qui est mon premier livre, ma biographie, qui a été un gros succès. Tout à fait. Six fois best-seller au Québec, qui est quand même beaucoup pour le Québec. Puis après ça, j'ai fait un courage, vision, passion qui est plus immobilier avec Jacques Lépine qui donnait un peu des trucs et tout ça dans l'immobilier. Là, dernièrement, mon co-auteur, Marc Fisher, voulait peut-être qu'on regarde pour faire la suite de Voir grand. OK. C'est ça que je voulais savoir. J'en ai en masse à dire. Un paragraphe juste sur la SAQ. Surtout sur les villes. OK. Les relations avec les villes dans mes projets. Boucherville. Un peu du monde. D'ailleurs, pour l'histoire des îles de Boucherville, mon projet, j'ai poursuivi la ville de Longueuil pour qu'ils me remettent mes taxes. Il n'y a aucun bureau d'avocat qui croyait que j'allais réussir. Et j'ai réussi, j'ai gagné. Ils ont été obligés de me remettre les taxes. T'as emmené la ville de Longueuil en cours. C'est un jurisprudence qui est à travers le Canada qui est incroyable. C'est la première fois qu'il y a un jugement comme ça. C'est incroyable comme jugement. Mais juste pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas un peu, tu peux faire un petit résumé. Oui, vite, vite, c'est que j'ai acheté un terrain sur l'île Charon à côté des îles de Boucherville, donc du parc national des îles de Boucherville. Puis avant que j'achète, j'ai été voir autant Boucherville, Longueuil que le ministère de l'environnement. Tout le monde m'a dit oui, oui, on veut que tu développes là et tout ça. Une fois acheté, ils ont tous changé leurs fusils d'épaule. Personne ne voulait que je développe. Mais toi, t'avais acheté. Oui, t'avais acheté. J'ai été les bons avant, tout était beau. Après ça, j'avais payé plusieurs millions, il fallait que je trouve une solution. Puis grosso modo, ils ont été obligés de m'acheter quatre ans et demi plus tard. Pendant quatre ans et demi de temps, ils m'ont tenu par les couilles, si je peux dire. Donc, j'ai réussi à toffer parce que j'avais tout mis mon argent à l'époque, c'était en 2007. Tout mon argent était là. 100 %? 100 % j'avais plus d'argent. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que ça a pris quatre ans et demi de temps. C'est que quand ils ont gelé le terrain, ils ont envoyé la DS, DAS, donc les... DAS, c'est pour les avis de cotisation puis tout ça chez moi, l'impôt puis TPS-TVQ. Ils sont tous venus voir puis regarder tous mes comptes de banque et tout ça puis ils ont vu que j'avais tout mis l'argent. Fait que pour eux, j'avais un prêt privé à 15 % d'intérêt sur 3 millions qui restaient. Fait que tu sais, juste l'intérêt, c'était 500 000 par année puis ils voyaient que je n'avais pas 500 000. Fait que pour eux, ils disaient, il va faire faillite puis on va leur acheter pour un bouché de paix. C'était vrai. Fait que j'ai fait des flips énormément pendant 4 ans pour réussir à survivre. C'était pas compliqué. J'avais besoin de survivre juste pour me rendre le plus loin possible pour qu'ils me payent. Fait qu'ils ont... Compte toute attente, j'ai réussi à toffer 4 ans. Fait qu'ils ont été obligés de me payer. Ils m'ont donné seulement 15 millions quand j'avais eu des offres à 128 millions. La caisse de dépôt. Fait que j'avais un offre de la caisse de dépôt. Mme attend, toi, t'as acheté ça... J'ai payé 6 millions. J'ai mis 3 millions à l'époque. Au point 2. À 15 %, fait que là, il fallait que tu survivres. Fait que tu faisais des flips pendant 4 ans pour payer tes intérêts puis vivre. Pour payer tes intérêts, les taxes. Exactement. Vivre. J'ai réussi à faire... En faisant juste des flips. Puis après ça, ils ont été obligés de me payer. Mais tu sais, moi, je l'avais vendu 128 millions au terrain. Fait que là, eux, ils te l'ont racheté 15 millions parce qu'ils voulaient pas rien bâtir là-dessus puis il fallait que ça soit protégé puis c'était pas un milieu humide. Non, il y avait aucun problème. C'est juste parce qu'ils étaient à côté du parc. OK. OK. Fait qu'ils voulaient pas développer pendant tout à ce niveau-là. Non, ils voulaient pas qu'il y ait des maisons, des condos à côté d'un parc national. Mais toi, de ton bord, t'avais déjà trouvé un promoteur qui était prêt à te racheter ce lot-là pour 128 millions. Qui était à la Caisse des dépôts. Qui était le gouvernement. OK. En plus. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Je viens de me catcher. J'avais écouté l'histoire. Fait que d'un côté, le gouvernement est prêt à me donner 128. De l'autre côté, ils disent non, tu construis pas. Puis on te donne 15 millions. Sinon, tu vas crever avec. Tu n'auras jamais rien. Puis là, il n'y a rien qui s'est passé après? Non. Ils l'ont acheté. Puis on dit qu'ils allaient développer un parc. Ils allaient continuer de parc. Ils allaient mettre des tables de pique-nique. Mais évidemment, c'est le gouvernement. Ils n'ont rien fait. Fait qu'il est resté statu quo. Il n'y a rien qui a bougé depuis que tu l'as l'acheté. Rien pendant tout. Fait qu'eux, toi, tu l'avais acheté à? Assurance-vie de journée. OK. Fait que tu l'avais acheté dans le fond, dans le fond, une entreprise. Oui. Fait que le gouvernement aurait pu l'acheter à 6 millions dans ce temps-là. Ils ne l'ont pas acheté. Tu l'as acheté avec des projets ambitieux, avec une vision. C'était le plus gros projet à l'époque du Québec. Puis eux, ils rajoutent 4 ans après, un peu plus que le double qu'est-ce que tu avais payé parce qu'ils n'ont pas voulu mettre l'autre côté du gouvernement de la Caisse de dépôt qu'eux étaient prêts à investir pour faire du développement. Wow, OK. OK, mais je comprends un peu l'amour et haine que tu as actuellement avec le Québec ou le gouvernement général. Mais c'est quoi que tu fais encore au Québec, dans le fond? En fait, ça fait longtemps que je veux quitter le Québec. Non, mais c'est ça. Je t'écoute parler. Je dis, c'est quoi? J'adore le Québec, les gens et tout. Mais tout ce qui est gouvernemental pour faire des affaires, c'est horrible au Québec, à comparer d'ailleurs. Puis moi, je fais souvent des projets qui sont inusités, qui sont différents, comme je voulais construire un tunnel entre Saint-Lambert et Montréal, un pont entre Trois-Rivières et Lénorais. Je fais souvent des trucs différents des autres, puis ça ne fonctionne pas au Québec. Il faut que tu sois dans le moule, il faut que tu sois ami avec les politiciens. La plupart des politiciens ne sont pas... Ce ne sont pas tes amis? Non, ce ne sont pas tes amis. Donc, c'est beaucoup... On est une société socialiste, beaucoup. Donc, c'est pour ça que tous ceux qui se font aider présentement, c'est souvent des gens comme Valérie Plante qui veulent des logements sociaux, ou qui ne veulent plus de développement, qui veulent protéger tout ce qu'ils peuvent. Donc, c'est souvent ça. Mais tu sais, il n'y a plus le côté grandiose du Québec comme Jean Drapeau était à l'époque. Les projets dans la vigueur, ça n'existe plus. Puis, aussitôt que tu veux faire quelque chose... Juste faire de l'argent au Québec, tu te fais chicaner par tout le monde. C'est exactement là que je me disais. Les carrés rouges, tu te promènes dans... Tu sais, quand ils font des manifestations, les carrés rouges, ils prennent leurs clés puis tous les Mercedes, les Audi, les Porsche, tout ça, ils démolissent, ils font du vandalisme. Juste parce que les gens ont réussi, c'est mal vu au Québec. Fait que moi, j'irais ailleurs puis je serais reçu comme un roi parce que je crée des jobs, je crée de la richesse à tout le monde autour de moi. Tu sais, veux, veux pas... Si t'enlèves des gens comme moi qui donnent à des fondations, par exemple, puis qui payent des millions d'impôts, tu sais, mon salaire personnel, c'est pas loin de 10 millions par année. Donc, je paye 5 millions d'impôts personnels en plus de mes compagnies, etc. Donc, j'en fais vivre des bien-être socials au Québec. Mais tu payes ton dû au gouvernement. Oui, mais tu... Il faut que les gens arrêtent de pisser sur ceux qui font de l'argent parce que le 5-10 % des gens qui font de l'argent payent pour tout le reste, tu sais. Puis, tu sais, on a un service, exemple, des hôpitaux, mais on les utilise pas parce que quand on est malade, on veut pas attendre un an à rencontrer, mettons, un dermatologue parce que ça prend un an à voir un dermatologue au Québec. Mais tu sais, moi, je prends l'avion, j'arrive en Floride, mettons, à 11 heures le matin, mais à une heure, je vois un dermatologue, là. Tu sais, quand mes enfants étaient malades, on allait pas dans un système de santé québécois. On allait en Floride puis tout de suite, il était vu. c'était pas 12 heures dans l'urgence, c'était, tu sais, ils venaient nous dire, ah, excusez, aujourd'hui, on est débordé, on a 6 minutes d'attente. C'est ça, les hôpitaux. 6 minutes d'attente. Oui, puis là, ils se sentent mal parce qu'il faut attendre 6 minutes. Ah oui. C'est ça, la réalité. Puis, les gens, exemple, de Gatineau, qui est au Canada, de Gatineau, quand ils sont malades, je connais plein d'amis qui vont à des hôpitaux d'Ottawa. Juste sur le côté, qui est mille fois mieux que les hôpitaux. Puis, au ProRata, par exemple, c'est des hôpitaux québécois qui reçoivent le plus d'argent en Amérique du Nord par rapport à la population. Fait que, tu sais, c'est tellement mal géré au Québec que c'est pour ça qu'on fait dur. Puis, tu sais, ben là, j'ai pas encore compris pourquoi tu restes au Québec dans ce cas-là. En fait, c'est parce que j'aime, bon, premièrement, au niveau politique, c'est stable, la monétaire, c'est stable. Les gens sont merveilleux. J'ai voyagé beaucoup dans le monde. La mentalité, par exemple, des armes aux États-Unis n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tandis qu'on n'a pas ce problème-là ici. Fait que c'est comme c'est une belle société. On est comme, on est du bon monde, mais il y a quand même l'aspect de, dans ta situation en toi, qu'est-ce qui est dommage un peu, puis moi, je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est que, aussitôt que tu as du succès au Québec, aussitôt que tu as de l'argent, puis il y a l'adage qui est vieux comme le monde, qui te disent tout le temps, tu sais, mettons, au Québec, ce n'est pas vieux comme le monde, mais tu sais, au Québec, quand tu réussis et que tu mets ta Cadillac dans ton garage, tu veux la cacher dans ton garage, aux États-Unis, tu la mets dans l'entrée parce que tu es juste fier, puis tu devrais être fier. Oui, parce que... Parce que le monde qui réussisse au Québec, un peu comme une histoire de rêve, comme que toi, toi actuellement, puis que tu vis à 100% ton rêve puis tout l'entrepreneurship que tu fais en ce moment, bien, il n'y en a pas tant que ça, puis pourquoi on est obligé de taper dessus ou faire comment ce n'est pas correct, qu'est-ce qu'il a fait, y'a-tu fraudé ça, y'a-tu fait telle affaire. Il ne peut pas juste avoir une histoire de succès puis que ça soit cool. Oui. Ça n'existe pas, ça. Tu sais, la différence des... On n'est pas dans le même monde du tout, mais juste être capable de se parler puis de respecter puis d'apprendre puis de voir un peu, tu sais, avec le livre que tu as fait, où j'ai écouté plusieurs aussi de tes entrevues puis tout, que tu veux remettre aussi la croissance personnelle, le développement personnel, l'entrepreneurship, t'es là, tu te remets à des fondations. Chaudiment. Exactement, c'est ça. Je fais un truc. Puis tu sais, on redonne beaucoup à la société, ceux qui réussissent, là. Puis si t'enlèves les gens qui font plus d'argent, bien, y'a plus de fondation. C'est les gens qui font 200 000 et plus qui redonnent aux fondations parce que quand tu gagnes, exemple, 60 000, quand t'as payé ton auto, ta propriété, ton logement ou ta maison, la bouffe, les enfants, l'école, il ne reste pas rien pour redonner à des fondations. Non, tout à fait. C'est sûr et certain que non. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il faut arrêter de pisser sur les gens qui réussissent parce que c'est ceux qui créent de la richesse à l'entour d'eux. Exact. Non, c'est pas tout le temps. En fait, c'est pas tout le temps. Il y a du négatif, mais il y a trop de négatif par rapport à ça. C'est que ça devrait être vu différemment, un peu comme tu l'as pas, pour dire, tu sais, on fait aussi du positif. Puis c'est parce que, c'est ça, c'est la mentalité québécoise qui a peut-être des fois pas compris. Qu'avec la religion à l'époque. Exactement. Puis, tu sais, les Québécois, ils se tiennent moins ensemble. Ils sont jaloux. Quelqu'un qui réussit, les autres vont être jaloux. Tandis que, mettons, les Italiens, les Juifs, tout ça, souvent, ils se tiennent en communauté. C'est pour ça qu'ils réussissent si bien. Les Italiens, quand ils sont arrivés ici depuis le 50 ans, je veux dire, ils ont créé plein, plein, plein d'entreprises qui fonctionnent. Bien, comme un peu l'immigration, je veux dire, de la Chine. Les familles qui réussissent qui ont déjà un peu d'argent, qui développent des business. Ils s'entraînent tous ensemble. Ils s'entraînent tous, exact. Tandis que nous autres, quand notre voisin réussit, on est comme jaloux. Au lieu d'être fiers de lui puis d'essayer de comprendre comment il réussit pour se rendre là. Là, j'ai une petite dernière question. Elle est complètement à champ gauche. On verra voir ce que tu en penses. C'était quoi ton objectif puis ton idée? C'est vraiment stupide. C'est vraiment stupide. C'est vraiment stupide. J'ai écouté pas mal l'entrevue puis il n'y a pas grand-midi quand tu étais allé faire au dé. OK, mais il faut comprendre comment c'est arrivé. Oui, non, mais je le sais un peu. Ça fait longtemps que ma blonde va être vraiment contente que je pose cette question-là. Mais si ça tente, là. Non, mais pas de stress. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'allais rejoindre... Parce que tu avais comme début trentaine dans ce temps-là. 32. 32, OK. Oui. J'allais rejoindre un de mes amis qui était à TVA puis qui n'avait pas fini de... Je pense qu'il y avait une rencontre ou un meeting. Puis il n'avait pas fini son meeting. Puis là, je l'appelle. On était disposés à aller souper. Puis il me dit « Bien, viens m'en rejoindre en bas puis on ira ensemble. » Fait que j'arrive en bas, je l'appelle de TVA. Puis c'est un samedi, 7h moins quart. Je vais m'en souvenir parce que l'histoire, c'est que c'est la dernière journée des auditions puis ça finissait à 7h. Fait que c'était 7h moins quart la dernière journée des auditions. OK, fait que tu n'avais aucune idée, là, à ce moment-là. Bien non, c'est ça. Je ne m'en allais pas pour ça. Tu sais, je n'ai jamais eu de problème de rencontrer des femmes. Puis le condo, le chalet. Premièrement, en Ferrari, ça l'aille, là. Non, non, je ne disais pas ça pour ça. Je disais juste que tu as le prix à la fin, le condo, la maison, le chalet. Fait que grosso modo, je rentre entre les deux portes parce qu'elles sont fermées, TVA, la fin de semaine. Tu sais, les émissions sont enregistrées davantage. Fait que j'arrive entre les deux portes dans le lobby. Puis quand je rentre, il y a une femme qui me donne tout de suite un questionnaire. Fait que là, je regarde ça puis je ne parle pas. Je le roule. Puis là, je m'en vais m'asseoir dans la cafétéra parce que la TVA, la cafétéra est juste à gauche quand tu rentres. Je m'en vais m'asseoir là puis je l'attends. Fait que là, je regarde ça. Fait que j'ai un crayon. Fait que je remplis ça puis je m'en vais leur donner puis j'attends mon ami, j'attends mon ami. Il n'y arrive pas. Fait que là, il m'appelle tout d'un coup vers Autodestateur. Puis imagine, je suis comme le dernier candidat. Ils en ont vu 3000 à peu près. À l'époque, c'était à peu près ça, 3004, 3002 qu'il y avait de candidat. Fait que j'arrive, je suis pas mal le dernier après avoir tout vu ça. Fait que là, ils te demandent, écoute, c'est intimidant, tu as une vingtaine de personnes devant toi, tu as les grosses caméras et tout. Ils disent ton nom, ton âge puis ton occupation. Fait que là, moi, je dis mon nom, mon âge puis là, je dis mon occupation, je dis homme d'affaires. Fait que là, tout le monde part à rire. Fait que là, je me sens tout mal. Moi, je suis un gars gêné quand même un peu. Surtout, en plus, on parle de ça, ça fait longtemps. Oui, c'est en 2008. Fait que là, j'étais gêné puis là, je comprenais pas. J'ai dit, ben, pourquoi vous riez? Vous autres, ils te voyaient comme un genre de gourou de début de... Non, c'est parce que tout le monde qui va là, il se donne des titres. Mais toi, t'étais réellement un vrai homme d'affaires établi. Mais il n'y en a pas de vrais hommes d'affaires qui vont là. Il n'y en a jamais eu. Il y en a eu un. Mais ils ont tous des gros titres comme si c'était les CEOs de Google. Puis là, ils me l'ont dit après. C'est parce qu'il y en a qui disent que c'est son PDG ou CEO puis ils n'ont pas d'employé. Genre, ils tontent des gonzons. Mais c'est plein. C'est plein. C'est comme l'année avant moi ou après moi, il était directeur marketing ou VP marketing. Mais non, il était juste promoteur de club. VP, ouais! C'est comme... Tu dis aux gens de venir le vendredi, samedi à tel club puis il fait deux piastres la personne qu'il amène. C'est ça, là. OK. Ils se donnent tous des gros titres qui ne sont pas vrais. C'est juste pour bien paraître. Puis c'est pour ça que quand moi, je suis arrivé, après avoir vu trois mille quelques personnes, ils sont partagés. Ils sont partagés. Là, ils me demandent c'est quoi? Quel genre d'affaires que tu fais? J'ai fait des cartes de hockey, là. Non, mais j'avais un restaurant à l'époque qui marchait vraiment bien. Puis... Pas mal. C'était allongué. C'était-tu le William? Exact. Puis TVA, il est juste à côté, là. Tu traverses le pont, c'est vraiment à côté. Puis ils viennent pas mal, toute la gang de TVA venait souvent. Puis Salut Bonjour venait de lancer leur saison chez nous. Donc, j'ai dit, je reconnais des gens qui étaient au lancement de Salut Bonjour. C'était à mon restaurant dernièrement que vous avez fait. Puis ils marchaient. C'était le restaurant qui était hot, là. Donc là, ils disaient, ah oui, OK, on sait c'est où. Puis là, je dis, oui, puis dernièrement, je suis dans l'immobilier surtout. Puis dernièrement, vous avez sûrement entendu parler de l'île Charon. Là, je te dis, le silence court. Mais non, OK, il n'y avait aucune idée d'être qui, là. Mais non, il n'y avait pas fait le lien. Quand j'ai parlé de l'île Charon, écoute, dans cette semaine-là, donc la semaine juste avant, le samedi, ils parlaient de l'île Charon partout, partout aux Nouvelles, puis dans les médias, le journal, le Montréal, tout ça, parce que c'était là que j'avais eu l'offre de 128 millions puis que ça faisait jaser partout. Là, c'est comme, ils ont arrêté de parler. Quand je suis sorti de là, je savais qu'ils allaient me rappeler. C'est sûr qu'ils allaient te rappeler. Je savais qu'ils allaient me rappeler. Quand ils m'ont rappelé, bon, là, j'ai parlé avec ma mère puis des amis, puis là, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que je fais? Fait que là, maman a dit, regarde, t'aimes ça, faire des affaires différentes puis tout ça, vas-y. Fait que mes amis, hommes d'affaires, me disaient de ne pas y aller. Fait que, mais j'aime ça faire le contraire qu'est-ce qu'on me dit? J'ai toujours été comme ça. Fait que, finalement, j'y ai été. Mais à la dernière minute, il y avait déjà, écoute, c'est deux jours avant, j'ai dit oui, que c'était la date limite puis il y avait déjà trouvé quelqu'un pour me remplacer, parce que je ne voulais pas y aller. Fait que, finalement, j'y ai été puis, écoute, j'aime faire des expériences dans ma vie, vous ne me connaissez pas, mais dans ma vie personnelle, je suis un peu, je suis très, très excessif. Comme j'ai commencé à courir, ça fait quelques semaines, puis j'ai fait un marathon dimanche, le dimanche passé. OK, quelques semaines, il se prépare puis tu fais un marathon. Écoute, je n'avais pas fait peut-être 70, 80 kilomètres dans toute ma vie de courir puis je me suis tapé 42 kilomètres puis il n'y a personne qui pensait que j'allais le finir puis je l'ai fini. Puis j'ai fait un temps en bas de 4 heures. Un bon temps quand même. Un bon temps. Quand tu dis d'excessif comme ça, juste pour finir sur l'histoire d'OD que tu parles, c'est que quand tu étais arrivé là-bas, en plus, tu ne voulais pas, en audition, c'est eux qu'il a fallu qu'ils posent des questions pour que tu puisses t'exprimer. Mais même principe, quand tu es arrivé à OD, tu as voulu aussi faire, tu n'as pas mentionné, tu n'as pas été précis dans où est-ce que tu étais rendu pour vrai dans la vie à ce moment-là. Non, non, mais avec les autres, je ne disais rien de ça. Non, c'est ça, exact. Puis, plus que ça, c'est que la première journée, exemple, on rentre là, on est plein de monde, ils séparent les gars, les filles, on ne les voit pas, mais il manquait de lit pour dormir. Donc là, je me suis proposé, je me suis dit, je vais dormir à terre, j'ai vraiment dormi à terre. Puis, la semaine d'avant, il y avait un article de toi que quelqu'un t'avait offert 128 millions pour les charrons. Puis là, tu dormais à terre dans un studio de TVA. Oui, c'est ça. Puis l'histoire de ça, c'est que le producteur d'Occupation Double, à l'époque, il m'a acheté un condo comme deux, trois ans après, dans un de mes projets. OK. Puis il m'a dit, Luc, de toute l'histoire à date d'Occupation Double, c'est toi la personne la plus simple qu'on a connue. C'est une bonne affaire. Comme ça, c'est beau, je pense qu'on va finir là-dessus. Luc Poiré, un homme simple. Et attaché. Mais pour vrai, on me le dit souvent, ça, parce que je me rappelle d'où est-ce que je viens puis j'essaie de ne pas changer. Oui. Puis tu viens de? Longueuil, des HLM, l'âgement sociaux et tout ça. Voilà. Parfait. Bien, merci. C'est un plaisir. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool.